Bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à prendre confiance en toi. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, ancien joueur de foot professionnel. Aujourd'hui, il motive tout le monde sur Instagram, il te montre que tu peux réaliser tes rêves. Je suis avec Mamadou Diakité. Salut Mams, comment tu vas ? Merci, écoute, ça va super. Et toi, Alex ? Ça va très, très, très bien. C'est hyper important pour moi de t'avoir sur ce podcast parce qu'Écris ta légende, je pense que t'incarnes parfaitement le message. Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques minutes pour les personnes qui vont te découvrir, qui ne sont pas encore abonnées à ton compte Insta, qui ne voient pas toute la force que tu nous envoies ? Parle-nous un petit peu de toi, ton parcours, et puis après, on va rentrer dans le détail ensemble. Alors déjà, merci Alex, merci pour cette invitation. Sincèrement, j'en suis honoré parce que ça fait des années que je te vois évoluer, que je te vois effectivement prendre beaucoup de place dans le développement personnel et notamment dans le coaching au niveau des femmes notamment. Donc, merci, c'est un honneur pour moi. Écoute, Diakité Mamadou, effectivement, je suis un ancien footballeur professionnel. Aujourd'hui, effectivement, je suis conférencier dans le coaching, dans la motivation, dans tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et je suis aussi le président fondateur d'une association qui s'appelle Give a Jew. C'est énorme ce que tu fais. On va revenir sur le domaine associatif parce que je sais que tu fais des actions en Afrique et que moi aussi, j'ai la chance d'être membre ou d'honneur d'une ONG au Togo. Mais avant de parler de tout ce qui est associatif, je voudrais qu'on revienne sur toi. Où est-ce que tu as grandi ? Qui tu es ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, par exemple ? Bien sûr. Alors moi, j'ai grandi dans une petite ville en banlieue parisienne, exactement du 93, qui s'appelle Neu-sur-Marne. Donc, je suis natif de cette petite ville. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à à peu près mes 15 ans. J'avais déjà à cœur de vouloir devenir un footballeur professionnel. Et grâce à mon frère, parce qu'à la base, moi, je suis un pistonné et je n'ai pas peur de... Donc, je passe un grand salut à mon frère Sili. Grâce à mon frère, j'intègre le centre de formation du SM Caen. Et à cet âge-là, j'ai à peine 15 ans. Énorme. Donc, à 15 ans, tu quittes le domicile des parents. Tu pars, on va dire, deux, trois heures de route quand on est sur Marne. Et qu'est-ce que tu as en tête ? Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu dis, je vais devenir un footballeur, c'est sûr que je vais y arriver ? Est-ce qu'il y a un petit peu de peur ? Est-ce que tu dis, c'est cool, je vais avoir mon indépendance, je vais faire ce que je veux, je dis adieu aux parents et en gros, je rentre dans l'adolescence ? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là ? C'est quoi la première pensée que tu as en tête ? À ce moment-là et à cette époque-là, je suis sûr de moi que je vais devenir un footballeur professionnel. Je le savais. Alors, effectivement, je t'ai parlé de piston, mais ce n'était pas complètement du piston parce qu'avant de rentrer dans un centre de formation, on vient te voir, on vient te superviser. On va dire que j'avais une chance que mon frère était aussi très bon et qu'il prenne la paire d'jaquiter et qu'il ne prenne pas vraiment mon frère. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, je savais que j'allais devenir footballeur ou en tout cas que j'allais me donner les moyens. Il faut savoir qu'à côté de ça, je savais aussi que si ce n'était pas football, je savais que ça allait peut-être mal tourner pour moi parce qu'au cœur d'un quartier populaire, j'ai été élevé par une mère qui a toujours été toute seule, une mère illettrée qui a élevé trois enfants. Donc, j'ai connu toutes ces difficultés-là. J'ai connu le restaurant du cœur, l'assistance sociale, la CAF, enfin bref, toutes ces choses que nous bénéficions lorsque nous sommes en difficulté. Et pour moi, le football, c'était non seulement le rêve de gosse qui me permettait de pouvoir vivre de quelque chose qui m'animait, mais aussi, on ne va pas se mentir, c'est ce qui aurait permis, c'est ce qui permettait aussi de pouvoir sortir maman de ces difficultés. C'est hyper touchant ce que tu nous transmets. Merci de te livrer autant parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment un enfant de 15 ans, il se dit, c'est sûr, je vais devenir footballeur professionnel. Comment tu peux décrire cette force que tu avais ? Parce que beaucoup vont me douter, beaucoup vont se dire, j'ai envie, mais vont tomber dans d'autres situations, vont se trouver des excuses. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu as eu cette force intérieure de te dire, est-ce que tu penses que c'est pour aider ta maman ? Est-ce que tu crois que c'est l'amour du foot ? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette conviction ? On est encore dans les croyances. Et moi, c'est vrai que très jeune, j'avais déjà des convictions qui étaient très fortes. Et j'étais convaincu parce que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'avais décidé de faire. Tu sais, on parle souvent de la force de l'engagement et il y a une différence entre le souhait et décider. Lorsque tu décides, tu es engagé. Quand tu décides, par exemple, de perdre du poids, c'est autre chose de dire que j'ai envie de perdre du poids. Et moi, j'avais décidé que le football soit mon métier. Et très tôt, parce que je savais aussi les difficultés auxquelles nous étions voués au sein de notre famille, et c'est pour ça que je ne me suis pas donné le choix. C'était ça, ce n'était pas autre chose. Et ça m'a permis justement d'avoir aussi une ligne directive. Ça m'a permis aussi d'avoir une conduite. Ça m'a permis aussi de pouvoir justement avoir des limites, de pouvoir me focaliser que sur le football parce que je savais ce que c'était capable de m'apporter dans ma vie, non seulement dans ma vie présente à ce moment-là, mais aussi dans une vie future auxquelles j'attendais beaucoup pour pouvoir faire pas mal de choses pour ma famille. Quelle a été pour toi ta plus grande qualité dans ton parcours pour devenir footballeur professionnel ? Quelle a été pour toi ta plus grande force ? Ma plus grande force, avec du recul, c'était la résilience. C'est que même très tôt, quand j'arrive à Caen, alors au départ, j'arrive effectivement comme un petit nouveau, un petit pistonné, donc il a fallu se faire sa place, démontrer que t'es pas juste le petit frère d'un tel, mais que t'avais des qualités. Mais à la base, on me met tout de suite avec l'équipe réserve. Et je m'en souviens d'un jour, on me met remplaçant de l'équipe réserve. C'est quelque chose qui, à l'époque, qui m'avait fait beaucoup de mal. Mais il a fallu, petit à petit, se mettre au boulot, il a fallu se mettre au diapason, il a fallu se mettre minable, il a fallu travailler plus que les autres. Et à l'issue de cette saison, je termine capitaine de l'équipe première. Donc ça montre bien que je pars toujours de tout en bas, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, et à la fin, j'obtiens ce vers quoi j'étais destiné. C'est hyper puissant. Donc en fait, tu pars remplaçant de l'équipe réserve, tu termines capitaine de l'équipe première. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te félicites ou tu te dis j'ai encore faim, je vais encore aller plus haut ? Alors à ce moment-là, je ne connais pas encore le développement personnel et tout ce qui tourne autour des célébrations. Pour ma part, c'est juste ce qui devait se passer. Pour ma part, c'est normal. Je suis ravi, bien sûr, j'ai de la fierté de porter le brassard à cette époque-là de l'équipe première. Et surtout, déjà à ce moment-là, je commence à faire des petites apparitions avec l'équipe nationale du Mali, donc j'en suis très fier. Mais l'objectif était de signer mon premier contrat professionnel. Donc, je ne m'arrête pas à me dire que je suis capitaine en équipe U17 ou U18. Pour moi, c'est rien, ce n'est pas le plus important. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as signé ton premier contrat professionnel ? Alors, paradoxalement, parce que mon histoire, elle est dingue, il faut savoir que je signe mon premier contrat professionnel au Portugal. C'est dingue à cette époque-là, parce que pour faire avance rapide, je pars donc du SM Caen vers Metz parce que le SM Caen décide de laisser mon frère libre de tout contrat. Et moi, il me propose un contrat professionnel, sauf que ça ne passe pas, parce que je n'oublie pas de base que si je suis venu à Caen, c'est grâce à mon frère. Donc, c'était soit vous prenez encore une fois la perte j'ai quitté, ou soit moi, je pars. Du coup, j'avais déjà beaucoup de tempérament à cette époque-là, donc je décide de partir parce qu'il laisse mon frère libre de tout contrat. Et ensuite, je signe pareil au FCMES. Et au FCMES, je signe en tant que stagiaire pro, alors que Caen me proposait un contrat professionnel. Donc, encore une fois, je pars encore une fois de tout en bas. Et il a fallu encore une fois se mettre au diapason, se mettre au travail pour pouvoir prouver et faire voir de quoi je suis capable. Et donc, du coup, tout ça, ça t'a amené à signer ton premier contrat pro au Portugal. Exactement. J'ai l'impression que tu n'as pas peur, tu vois. Tu n'as pas cette sensation de qu'est-ce qui va se traduire parce que tu pars, tu peux changer d'équipe, tu te fais confiance, tu vas signer au Portugal, ça pourrait aussi quand même faire peur. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans, exactement. Imagine, à 20 ans, là, tu changes de pays complètement, mais il n'y a rien qui t'arrête, en fait. Aujourd'hui, c'est dans ta puissaine puissance, c'est dans ta légende, en fait, que tu vas écrire en tant que footballeur. Alors, je souffre, j'arrive au Portugal à 20 ans, je ne parle pas la langue, je me retrouve un peu tout seul. Oui, à ce moment-là, je connais aussi la difficulté, la solitude, le fait, justement, de me retrouver seul dans un pays étranger. Donc, c'est vrai que j'ai des difficultés à m'intégrer quand même, malgré qu'il y a la fierté d'avoir signé un contrat professionnel, je me retrouve aussi dans un monde d'adulte. Parce qu'avant ça, j'étais un peu dans des centres de formation un peu à gauche, à droite, où on est un peu très aidé par le centre de formation, par les personnels et tout. Mais c'est vrai que là-bas, je me retrouve seul dans une grande maison et j'ai peur et j'ai même envie parfois de retourner en France. Alors, justement, comment tu fais pour combattre l'adversité, les doutes, les peurs ? On va parler de l'ancien, peut-être, Mams, la personne, justement, que tu étais quand tu étais plus jeune. Et aujourd'hui, en tant que coach motivateur, on a cette sensation, tu sais, les gens, ils viennent vers moi et me disent mais toi, tout doit être parfait, tout doit être génial. Et j'explique, il y a des coups de mou comme pour chaque être humain. Comment tu as fait toi pour combattre tes moments de doute ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même méthode ou est-ce que tu as agrémenté ça d'autres outils ? Non, c'est vrai que ça a évolué ou en tout cas, on va dire que ça s'est agrégé. Moi, c'est la vision. C'est que j'avais déjà cette vision. Je savais pourquoi j'étais au Portugal. Je savais pourquoi je suis allé au SNCAN. Pourquoi je suis passé par le SMS ? Donc, j'avais déjà consolidé le pourquoi. Je savais que la finalité était ce que je voulais. Et je savais que ce que je vivais étaient peut-être des épreuves, des tribulations, mais qu'il fallait passer par là pour obtenir ce que je voulais avoir par la suite. Donc, je crois que l'idée de la vision était déjà très forte pour moi. Il y avait cette vision, cette envie de devenir la personne que je voulais être. Et c'est ce qui m'a permis. Quand tu parles de vision, excusez-moi, je te coupe, Mams, mais quand tu parles de vision, est-ce que ça veut dire que tu vas la mettre sur ton mur ? Est-ce que tu vas la garder juste pour toi ? Est-ce que tu la définis clairement ou tu as juste une vision un peu, tu vois, floue entre guillemets, mais tu sais où tu voudrais aller ? Comment tu vas déterminer ta vision ? Il y a des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui et elles n'arrivent pas à trouver leur vision. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu as fait pour déterminer « c'est là où je veux aller ». Exactement. Et ce qui est bien, justement, dans la vision, c'est que chacun peut, j'allais dire, la développer ou en tout cas la transcrire comme il veut. Moi, la vision, c'était devenir footballeur professionnel, acheter une maison à ma mère. Voilà. C'était faire en sorte que ma mère ne travaille plus. Ma vision était complètement érigée vers ma mère parce qu'elle a tout fait pour que ses enfants ne manquent de rien. Donc, elle a eu beaucoup de difficultés. J'ai vu ma mère, parfois, qui était dans des états vraiment très tristes pour moi de voir ça à mon jeune âge. Et la vision, c'était tu vas faire une bonne carrière, tu vas acheter une maison à ta mère, tu vas faire en sorte qu'elle ne travaille plus et toi, tu pourras te mettre bien et c'est ce qui te permettra de mener une vie un peu plus à l'aise par la suite. Donc, je ne l'avais pas écrit en soi, c'était dans ma tête, c'était inscrit, c'était intégré et il n'y avait pas besoin de faire plus. Donc, dès que tu as un moment de doute que tu te retrouves au Portugal tout seul, sans les potes, sans la famille, tu ne parles pas la langue, on commence à… tu te rends compte que c'est un monde d'adultes avec des coups bas, etc. Toi, tu te reconnectes à cette vision et tu te dis non, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas lâcher, c'est ce que j'ai envie de créer. La question qui me vient en tête qui est un peu toute bête, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu as acheté une maison à ta mère ou pas ? Aujourd'hui, oui, aujourd'hui j'ai acheté une maison. C'est une expression. Merci et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis aussi très fier de moi quand je regarde mon parcours, c'est que j'ai pu acheter une maison à ma mère et j'ai pu faire depuis très longtemps le fait qu'elle ne travaille plus, à la retraite mais ça fait très longtemps que ma mère ne travaillait plus déjà. Écoute, on ne peut que t'applaudir, te féliciter parce que c'est hyper puissant, c'est hyper touchant justement ce que tu nous transmets comme message et on voit qu'effectivement ta vision était hyper claire, hyper puissante. Si on fait une avance rapide aujourd'hui, tu es coach, motivateur, tu nous transmets beaucoup de contenu notamment sur Instagram, on reviendra là-dessus pour ensuite envoyer toutes les personnes dessus mais c'est quoi ta nouvelle vision ? Parce que souvent ce que je vois c'est que les personnes dès qu'on a atteint un premier palier on vit pour une chose donc tu vis pour ta maman, pour le foot, pour réussir à transmettre le meilleur à tes proches, aujourd'hui tu en es capable, c'est quoi la suite pour toi ? La suite justement, en fait j'étais tellement in dans ce projet de vie que je m'étais oublié. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est qu'aujourd'hui la vision elle a complètement changé. Pas parce que j'ai acheté une maison à ma mère, c'est parce qu'aujourd'hui on va dire que je cherche beaucoup plus à être heureux. C'est l'aspect et la notion du bonheur, du bien-être, de ce que j'appelle la bonne cohabitation avec moi-même. Et aujourd'hui c'est plus ça qui a pris la place que quelconque chose à l'extérieur. C'est comment je me sens, comment je vis, comment je perçois les choses, comment je lâche prise, comment j'arrive à endiguer un peu toutes ces choses qui étaient un peu néfastes pour moi fut un temps. Et comment tu arrives à faire tout ça aujourd'hui ? Comment tu as réussi à un peu purifier peut-être ton quotidien ou même accéder à plus de bien-être et de bonheur ? Est-ce qu'il y a eu des habitudes que tu as mises en place ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il faut savoir que j'ai connu une grande dépression après tout ça, après la fin de ma carrière notamment, parce qu'en fait avant de trouver la voie du développement personnel, je connais une très bonne année voire presque un an et demi de dépression où je broie du noir où je ne sais pas ce que je veux faire ou je suis justement à la recherche de cette légende personnelle. Donc j'ai appris à faire plus amples connaissances avec moi-même. Parce qu'en fait, quand on est dans le milieu professionnel, enfin peu importe le milieu professionnel du sport ou pas, c'est que j'avais une vision, j'avais un objectif et j'étais prêt à tout pour le faire. Mais en aucun moment, j'ai pris le temps, moi, de savoir, bon ok, au-delà du fait que tu t'appelles Mamadou Jakite et que tu saches faire un contrôle orienté ou que tu saches jouer en zone, qu'est-ce que ça dit de toi à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que ça dit au niveau de ta boussole interne ? Qu'est-ce que ça dit au niveau de tes blessures ? Parce qu'effectivement, je n'ai pas eu la chance de grandir avec un papa. Qu'est-ce que ça dit au niveau de tout ça ? Et finalement, tout ça, je l'avais mis en muet. Et quand tout ça revient à la surface, c'est là que ça pète. Parce que je ne fais plus de football, parce que je ne sais pas ce que je vais perdre ma vie. Et là, ça pète. Et là, c'est dur. Là, c'est compliqué. C'est là que tu dis « Ah, merde, en fait. » Ouais, je n'ai pas fait ce travail-là. Et comment tu l'as fait ? Quel a été le déclic ? C'est quoi le premier pas ? Est-ce que c'est un livre qu'on t'a donné ? Est-ce que c'est une discussion que tu as eue ? Est-ce que tu es parti voir un psy, un coach ? Il faut savoir que j'avais en soi toujours été un peu dans les écrits par rapport notamment à mes citations sur Twitter. À l'époque, c'était sur Facebook. Mais j'avais toujours pris ce côté justement de pouvoir extérioriser ce que j'avais à l'intérieur de moi. Quoi qu'il en soit, durant ma carrière ou ça a toujours fait partie de moi. Et en fait, à travers les écrits, c'est ce qui me permettait aussi de pouvoir m'apaiser, en tout cas de pouvoir clairement clarifier ce dont je souffrais ou ce dont j'avais envie ou mes coups de cœur ou mes coups de gueule. Ensuite, effectivement, lorsque je connais la dépression, c'est à ce moment-là véritablement que je commence à me poser des questions existentielles et que là, j'ouvre mon premier livre de développement personnel, Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux pour le citer. Et pour moi, ce livre et tant d'autres aussi, mais ce livre était une vraie révélation parce que ça m'a appris à faire plus amples connaissances avec moi-même, à me réconcilier avec des choses dont je culpabilisais et à pouvoir commencer à faire ce travail de reconstruction avec mes blessures, notamment de l'enfance. Et aujourd'hui, qui est-ce que tu vas accompagner, aider ? Quelles sont les personnes qui viennent vers toi ? Qu'est-ce que tu leur proposes ? Est-ce que tu leur proposes du coaching personnalisé ? Moi, j'ai vu, je suis ton compte Instagram, je vois tes événements, je vois que tu fais des conférences, je vois que tu arrives à faire passer justement les personnes vers la décision et vers l'action. C'est un peu, je pense, le fond de ta philosophie justement. Qui est-ce que tu accompagnes ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs et pas que de sportifs de personnes, comme tu l'expliques, qui auraient besoin de ton accompagnement. Mais toi, comment t'aides une personne justement ? Alors, effectivement, je me suis formé dans le développement personnel, dans la PNL, mais je me suis aussi formé en tant que coach mental. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas diplômé, mais en tout cas certifié d'être coach mental. Donc, j'accompagne déjà des sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale, beaucoup de joueurs de foot, mais aussi des basketteurs et maintenant des tennismans, donc dans leur préparation mentale. En ce qui concerne effectivement le développement personnel, effectivement, j'accompagne aussi des personnes qui vivent toutes sortes de choses parce que je peux très bien accompagner une femme ou un homme qui sort d'un divorce comme cette femme qui a été abusée durant son enfance, comme cette personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle en est parce qu'elle recherche justement à trouver des nouvelles saveurs dans sa vie. Donc, on va dire, aujourd'hui, c'est vraiment vaste et c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans quelque chose d'assez holistique où je ne me suis pas, j'allais dire, j'ai fait en sorte de pouvoir aider le maximum de monde sans me perdre en fonction, bien évidemment, de mes capacités et de ce que je suis capable de leur donner, mais c'est vraiment très vaste les personnes que j'accompagne. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est coach, moi aussi, j'ai cette réflexion de dire, je peux accompagner des personnes dans le domaine sentimental, dans le développement personnel avec Écrit ta légende, même dans l'entrepreneuriat. On a des outils qui peuvent aider un peu tout le monde suivant notre philosophie, nos affinités et c'est ça que toi aussi, tu transmets en fait. Je peux très bien accompagner une célébrité comme tu peux accompagner Monsieur ou Madame Tout-le-Monde sur des points qui sont essentiels, donc de citations toujours au travers de vidéos aussi que tu vas réaliser. C'est quoi tes prochains objectifs justement professionnels ? Je crois que tu es à la sortie d'un bouquin, tu m'avais expliqué un petit peu ça, je ne sais pas si on peut en parler ou si je te prends le cours comme ça. J'aimerais bien savoir justement c'est quoi tes nouveaux objectifs, comment tu te réinventes finalement ? Moi, je me réinvente en continuant à progresser, en continuant à intégrer des connaissances qui me sont utiles. Il faut savoir que moi, le développement personnel en tant que tel, je ne savais pas que j'allais me lancer dedans. J'aime dire que je suis un pur produit du peuple. Quand j'ai ouvert mes premiers livres de Dave Perso, je n'avais pas l'idée d'être coach ou de faire des conférences. Je l'ai fait pour moi parce que j'ai eu toujours, j'ai toujours eu en tout cas depuis un petit moment, cette envie de grandir, de faire grandir mon âme et de pouvoir accroître mes connaissances. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à faire accroître mes connaissances dans pas mal de domaines. Alors, effectivement, il y a le livre que je suis en train de peaufiner dans mon premier livre. Il y a donc la conférence, la conférence de l'année comme j'aime l'appeler parce que je fais une conférence par an, une seule et pas deux en région parisienne. Il y a aussi une formation que je suis en train de préparer justement qui va être assez exhaustive dans la mesure où il y aura de la préparation mentale et donc pour les sportifs, pour les entrepreneurs, mais aussi toujours accompagnés de développement personnel qui pourra aussi aider pas mal de monde. Alors, je vais continuer avec mes questions, mais j'aimerais bien qu'on leur donne déjà les informations à toutes les personnes qui nous écoutent. Comment faire pour te contacter ? Comment faire pour justement suivre aujourd'hui ton contenu ? Sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mams, donc M-A-M-S Diakite, c'est ça ? D-K, D-K, Mams D-K. Mams D-K, OK. Donc, Mams D-K, vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu veux partager ? Je suis aussi actif que sur Instagram, que sur Facebook ou sur Twitter. Alors, Twitter, c'est pareil, c'est la même chose, c'est Mams D-K. D'ailleurs, je suis beaucoup plus actif sur Twitter parce que c'est ce qui m'a fait connaître. C'est les citations de base qui m'ont permis de me faire connaître. Et ensuite, sur Facebook, donc Mamadou qui a quitté, tout simplement. Donc, je suis certifié sur tous mes comptes pour les personnes qui veulent me suivre parce qu'il y a peut-être des faux comptes. Mais sur tous mes comptes, il y a toujours une certification sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Génial. De toute façon, venez voir l'épisode sur YouTube. Je vais rajouter tous les liens dans la description comme ça, vous ne pourrez pas les manquer. Alors, on va revenir sur mes petites questions justement que j'ai programmées. Aujourd'hui, on voit que tu as un parcours qui est exceptionnel. Tu as quand même réalisé plusieurs vies et plusieurs vies qui sont hyper excitantes que beaucoup de personnes pourraient rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu des regrets ? Tu as eu un moment où tu t'es dit j'aurais aimé changer ci, j'aurais aimé changer ça. C'est quelque chose qui te travaille peut-être encore un petit peu ou pas du tout ? Oui, oui, bien sûr. Et justement, moi, je suis contre toutes ces personnes qui peuvent dire répétivement je ne sais pas si c'est par habitude de mécanisme, il ne faut pas avoir de regrets. Pour moi, en fait, les regrets, il suffit d'y trouver une bonne perception de regrets. Moi, j'ai un regret, c'est d'avoir arrêté ma carrière précipitamment, justement sur ce dernier combat, de peut-être n'avoir pas été suffisamment résilient. Peut-être. Et en fait, c'est un regret qui ne m'a pas en soi démoli. Au contraire, c'est que ça m'a permis de trouver cette voie-là. C'est-à-dire que quand je regret, ce n'est pas un regret qui me fait dire oh mince, qui a une connotation négative. Non, c'est un regret que j'aurais peut-être fait autrement, mais en soi, m'a permis de trouver cette voie-là aujourd'hui. Donc effectivement, avec du recul, si c'était à refaire, je n'aurais peut-être pas arrêté ma carrière comme ça. Mais en soi, si je n'avais pas trouvé ma carrière, si je n'avais pas arrêté cette voie-là que j'ai aujourd'hui et j'aime dire que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que durant ma carrière. Donc en soi, chacun appelle ça comme il veut, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. D'accord, c'est des regrets, mais qui n'ont pas transformé négativement ta vie et qui t'ont permis aussi de trouver ta nouvelle voie, trouver ton nouvel épanouissement et ta nouvelle force. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas ? À part l'idée d'avoir arrêté prématurément ta carrière, est-ce qu'il y a d'autres choses ? À part ça, je suis assez fier de moi, assez fier de mon parcours et fier de la personne que je suis devenu. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette vie qui m'est offerte. Donc à part ça, non, il n'y a rien. Alors, on va continuer du coup sur mes petites questions par rapport à une anecdote que tu nous as transmise tout à l'heure. Tu as représenté le Mali au football. Ça donne quoi comme sensation de représenter un pays ? C'est une sensation dingue dans la mesure où, encore une fois, moi, je suis très attaché à ma maman et c'est aussi un choix que j'ai fait aussi pour elle de me rattacher quelque part initialement à mes origines. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de porter le maillot des chiens, des ancêtres quelque part. C'est une fierté aussi et ça donne envie de se transcender, de mouiller le maillot et surtout de continuer à donner le meilleur de soi. Est-ce que ça a donné naissance aussi à ton envie de créer Give Dream qui est ton association aujourd'hui, association humanitaire ? Est-ce que c'est en lien avec tout ça ? C'est-à-dire toute la culture malienne, africaine ? Est-ce que tu t'es dit ok, j'ai envie de pouvoir aider le maximum de personnes et donc ça commence aussi avec l'Afrique ? Est-ce que ça a été la suite logique vis-à-vis de tout ce qui est sélection nationale ou ça n'a rien à voir pour toi ? Non, ça n'a rien à voir parce que justement, il faut savoir que l'association Give Dream, je la crée après ma dépression parce qu'initialement justement, quand on cherche à savoir ce qui ferait sens pour nous dans notre vie, en tout cas professionnellement parlant, on se pose la question qu'est-ce que je pourrais faire ? Et moi, je ne me suis pas posé cette question qu'est-ce que je pourrais faire bien que professionnellement parlant je ne savais pas où j'étais, je me suis posé la question qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire ? Qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi ? Et paradoxalement, ça ne me ramène pas vers un corps de métier quelconque, ça m'amène à la création de mon association. Et pourtant, je sais qu'à ce moment-là, financièrement, ce n'était pas top. Mais je créais d'abord cette association et effectivement, tournais de base vers l'Afrique parce que je suis quand même d'origine malienne et que le Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde. Donc, je me dis initialement, je vais commencer par mon pays d'origine. Mais Give a Dream a bien évidemment pour but et on a commencé à faire des actions bien évidemment en dehors de l'Afrique et du Mali. Le but, c'est d'aider tout le monde. Give a Dream, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. On a pour but d'aider le maximum de monde sans distinction aucune. Est-ce que tu peux nous dire justement qui est-ce que vous aidez en ce moment ? Quelles sont les dernières peut-être actions que vous avez réalisées ? Je crois que tu as voyagé il n'y a pas si longtemps que ça aussi pour des actions du coup. C'est ça. C'est ça. Alors effectivement, j'ai poursuivi mon voyage humanitaire au Mali. Encore une fois, on est vraiment dans un pays du tiers-monde où les difficultés sont nombreuses. Donc la dernière action effectivement date de quelques mois. On est parti un mois avec mon équipe. On est parti donc construire, faire des puits, enfin des forages plus exactement. Donc voilà, c'est des points d'eau parce qu'il faut savoir encore que dans le monde et notamment au Mali, il y a des personnes qui ne boivent pas d'eau potable. Et ça a été très, 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 très dur justement de pouvoir le constater. On a aussi, on travaille aussi avec des écoles où on essaye justement de leur apporter tout ce qui est fourniture scolaire et on travaille aussi avec pas mal de populations pour leur apporter des denrées alimentaires. Et toutes les personnes qui vont nous écouter qui ont envie de participer à cette superbe cause, comment faire pour vous contacter ? Est-ce que c'est via aussi Instagram ? Est-ce que tu as un site internet ? Est-ce qu'il y a des... Comment faire pour contribuer à cette superbe cause ? Alors oui, il y a un site internet donc giveadream.fr donc give, G-I-V-E, dream en anglais, D-E-A-R-M, giveadream.fr. Il y a un Instagram aussi, pareil, giveadream et il y a une page Facebook. Donc, c'est facile de nous contacter. Exact. Donc, on va mettre les liens en dessous dans la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. On a besoin de votre soutien pour ces belles causes et je pense que, comme tu le dis, il y a beaucoup de pays qui en ont besoin, beaucoup de personnes qui en ont besoin et on fait des actions caritatives. On essaie de leur apporter un maximum de soutien. Est-ce que tu crois que c'est l'une des choses dont tu es le plus fier ou pas ? Aujourd'hui, oui. Les choses dequelles je suis le plus fier, dont effectivement avoir pu acheter une maison à ma mère et d'avoir créé mon association, effectivement, ça me rend beaucoup plus fier que… Je le mettrais même en avant plus que mon titre de champion de France de Ligue 2 que j'ai obtenu avec le FC Metz. C'est vrai que ce qui me lie aux personnes que j'aime et ce qui me lie à la population, le fait d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice à des causes importantes, c'est vrai que c'est ce qui me rend beaucoup plus fier que des titres individuels. Et quand tu retraces un petit peu ton parcours aujourd'hui, toute la force que tu as eue, toute la puissance la résilience dont tu m'expliquais, est-ce qu'il y a un outil que tu veux transmettre aux personnes qui vont écouter ce podcast, qui doutent ? Je pense que tu connais ma communauté, on s'est rencontrés, on a eu la chance de se rencontrer plusieurs fois. Est-ce que même ta communauté des personnes qui vont t'écouter, c'est quoi l'outil que tu aimerais leur transmettre ? Un point, peut-être un outil dont ils vont pouvoir utiliser à partir de maintenant ? C'est le sens. C'est le sens qu'on décide de donner à notre vie. Je crois que l'essence est le carburant initial pour mener une vie qui nous correspond. Et tout part de là, tout part du sens, tout part aussi de la manière dont on se voit, de la manière dont on se perçoit et surtout de ce qu'on a envie de laisser parce que moi, je suis quelqu'un qui est très terre-à-terre et j'aime me transcender en évoquant la fin, en évoquant la fin, que ce soit pour moi ou pour tout le monde. et ça, ça me transcende, ça me rappelle la raison pour laquelle je suis là et ça me rappelle qu'il faut que je fasse les choses, que la vie mérite qu'on soit chacun heureux et ça, c'est très important dans ma conception des choses. C'est hyper puissant comme message. Franchement, merci à toi, merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. J'ai une dernière question quand même avant que tu partes parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as un emploi du temps qui est hyper chargé, que tu fais plein de choses, plein d'actions, que tu as aussi des proches autour de toi. Comment tu fais pour tout manager ? Comment tu fais pour être à fond dans tous les domaines justement ? Est-ce que tu as une technique d'organisation ? Quels sont tes petits secrets ? Alors effectivement, moi en fait, je vais te donner une petite astuce que j'utilise depuis quelques années maintenant. C'est que je trie ma journée en trois points, en trois choses qui sont hyper vraiment importantes pour moi. La première chose, c'est ce qui est essentiel, ce qu'il faut absolument que je fasse pour passer une bonne journée. La deuxième chose, c'est ce qui est important, qu'il faut que je fasse pour passer une bonne journée. Et la troisième chose, c'est ce qu'il faut que je fasse pour passer une bonne journée. Et chacun doit être capable de mettre, d'y insérer les choses que tu considères importantes, essentielles et ce qu'il faut que tu fasses. Et pour ma part, c'est ça. Je fais mes journées, je planifie en sorte que je m'y retrouve. Bam ! Ça, ça a été fait. Bam ! Ça, ça a été fait. Bam ! Ça, ça a été fait. de la chose la plus essentielle à, entre guillemets, la moins importante. Et bien évidemment, il est question aussi d'énergie parce que si tu n'as pas d'énergie pour pouvoir faire tout ça, ça va être compliqué. Mais surtout, d'engagement. Alors, comment tu fais pour garder une énergie au top ? Est-ce que tu as des règles ? Est-ce que tu te réveilles très tôt ? Est-ce que tu fais le Miracle Morning ? Tu es plutôt un… Tu me réveilles tard ? Comment ça se passe pour toi ? Non, alors, je ne suis pas forcément des livres-là qui sont des classiques et des best-sellers. Mais moi, j'ai envie de te dire, Alex, que chacun doit trouver ce qui fait sens pour lui et s'adapter. Les livres, c'est bien. J'en lis énormément. Mais voilà, il y a ce que moi, ce qui est bon et ce qui est bon pour moi, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans un livre. Mais oui, alors, je me lève assez tôt parce que de toute manière, je suis obligé. Mais ça commence bien évidemment par le sport. Ça commence très souvent par le sport quand je n'ai pas de coaching et tout et que j'arrive à faire en sorte que ça commence par le sport parce que c'est ce qui me permet justement de redynamiser toute mon énergie. Et ensuite, effectivement, donc coaching, rendez-vous pro associatif mais surtout, bien dormir. La base, elle est là. Bien dormir et bien évidemment, faire attention à son alimentation. On sait que l'hygiène de vie aussi, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, c'est prouver que ce que nous mangeons ont une corrélation avec nos émotions. Et donc, je crois que il faut justement avoir un cadre de vie, un environnement qui nous permet d'être bien et de faire convenablement pour pouvoir évoluer dans nos choses respectives. Quand tu dis ça, en fait, ça paraît tellement simple d'une certaine façon de se dire qu'il faut une bonne hygiène de vie. Moi, pendant des années, je me disais oui, d'accord, mais en fait, je ne le faisais pas. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, je pense que vous avez eu des pépites énormes de la part de MAMS, il vous a transmis une motivation, mais surtout des outils. Donc, appliquez-les. Ça paraît toujours très simple. En fait, il n'y a pas de recettes secrètes, miracles, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est passer à l'action et chercher. J'adore quand tu dis personnaliser ses conseils parce que ce qui te convient à toi ne va peut-être pas me convenir à moi et pas forcément convenir à d'autres personnes. Mais l'idée, c'est de tester, d'appréhender et justement de pouvoir obtenir un maximum. Donc, je vous rappelle, les amis, rendez-vous sur Instagram MamsDK, c'est là où moi, personnellement, je te suis. Du coup, sur Twitter, c'est aussi MamsDK, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. OK, super. On va intégrer tous les liens pour l'association Give a Dream aussi, tous tes liens à toi. Est-ce que, donc là, pour les actus, on attend que tu peaufines ton bouquin. Tu sais, c'est quoi déjà la date de ta prochaine conférence ou pour l'instant, c'est encore… Je le sais, mais je ne vais pas la donner. J'adore ça. OK, mais alors, je vais quand même te demander et m'être au courant. Je veux partager l'actualité avec ma communauté. Je veux que toutes les personnes, déjà, si vous avez kiffé Mams, il faut absolument que vous puissiez le suivre sur ces réseaux et du coup, vous serez au courant de la sortie de la conférence. La conférence de l'année, c'est celle où il faut absolument être à 200 %. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux transmettre ou peut-être quelque chose que j'ai oublié ? Oui, oui. Bon, ça serait ma citation préférée. C'est le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que toutes les années déjà écoulées. Voilà, c'est une citation que j'aime citer à mes coachers parce que parfois, on a l'impression d'avoir perdu du temps, on a l'impression de ne pas être à notre place, au bon endroit et le plus important, c'est ce que nous faisons actuellement et c'est l'une des raisons pour laquelle cette citation a fait toujours caisse de résonance chez moi et je voulais aujourd'hui la partager à ta communauté et te remercier bien évidemment. Merci infiniment Alex pour ta bienveillance. Merci beaucoup et ce fut un honneur de partager ce podcast avec toi. apparemment ta citation elle est hyper puissante. Elle est de toi ou pas ? Elle n'est pas de moi directement. Ok, mais en tout cas elle est hyper puissante et moi je continue à te suivre sur Insta, ça me motive tous les jours, j'ai ma petite citation là qui pop up, je regarde tes vidéos. Donc les amis, allez-y vraiment, 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 ça va continuer de booster votre quotidien, continuer de vous permettre d'écrire votre légende. Mams, un énorme merci à toi et c'est très compté aussi. Donc merci pour tout et puis on se dit à très bientôt les amis pour un prochain podcast. On n'oublie pas de mettre 5 étoiles, un petit commentaire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir l'épisode et cliquez sur tous les liens. Grosse bise à tous. Ciao Mams. Merci Alex, à bientôt. Sous-titrage ST' 501